coucou bonjour à toutes et à tous bienvenue pour votre horoscope du mois de juillet donc bienvenue à nos Gémeaux donc c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque mois merci en tout cas à toutes et à tous de votre fidélité de vos messages en retour c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et bien sûr de vous répondre bienvenue donc aux nouveaux abonnés ou les personnes qui me découvrent durant ce mois donc merci en tout cas à vous toutes et à vous tous c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer donc ce tirage s'adresse à nos amis Gémeaux donc Gémeaux ascendant Gémeaux ou en signe lunaire prenez vraiment ce qui vous parle n'oubliez pas que ça reste un tirage général cependant vous pourrez aller regarder votre ascendant votre signe en lunaire pour plus d'informations et comme je dis chaque mois quelques fois on se retrouve même mieux avec nos ascendants donc ce tirage c'est général vous trouverez bien sûr dans ma playlist votre horoscope entièrement dédié que pour le sentimental donc vous pourrez aller regarder sans problème toutefois si j'ai des petits messages dans le domaine sentimental voilà je vous les interpréterai et vous donnerai des petits messages je vous les ferai parvenir il n'y a pas de souci donc on va aborder pour ce mois de juin donc toute la partie émotionnelle on va aborder côté financier activité activité professionnelle voilà puis à voir s'il y a d'autres messages aussi qui me si j'ai d'autres messages bien sûr que je vous les transmettrai il n'y a pas de souci amis Gémeaux voilà donc merci en tout cas à vous toutes et à vous tous merci votre fidélité merci en tout cas pour vos messages que vous m'avez transmis donc pour le mois dernier voilà nous allons commencer votre tirage amis Gémeaux toutefois donc je vais un petit peu vous vous dire un petit peu alors je vais utiliser pour ce mois de juin donc l'oracle énergie les portes de l'intuition les portes de l'âme le tarot des archanges et puis j'irai chercher quelques messages de l'astro l'astro lune et puis le sixième sens et je terminerai par les petits messages de l'oracle couleur et de la mission de vie voilà mes Gémeaux j'espère que je vous ai tout dit j'espère que je n'ai rien oublié alors nous allons tout de suite commencer votre tirage avec tout d'abord l'oracle des énergies voir dans quelle énergie vous allez être donc pour ce mois de juin les bonnes nouvelles voilà on va voir un petit peu ce qui se passe qui est peu pour vous enfin au niveau des énergies puisque je travaille avec les énergies alors Gémeaux quels vont être les messages pour les Gémeaux bon famille heureuse déjà donc c'est pas mal allez les Gémeaux pour ce mois de déesse de la lune alors je vais voir la coupe un petit peu ce qu'elle nous dit nous en parle d'attachement pour certains d'entre vous enfin peut-être que vous avez été peut-être à un moment donné bloqué dans une situation voilà mais on voit que vous pouvez quand même vous détacher de vos chaînes donc alors il y a peut-être en prise aussi au niveau mental ou en prise par rapport à une situation c'est un petit peu aussi le fait de mettre ce masque par peur je pense de pouvoir vous détacher ou de pouvoir partir d'une situation qui vous bloque alors ça peut bloquer dans au niveau sentimental mais ça peut bloquer également par rapport à vos émotions donc on voit bien qu'il ya un attachement ici mais voilà cet attachement il n'est pas c'est aussi le vraiment de besoin de lâcher prise peut-être pour ce mois ci on voit que vous pourriez aussi progresser il ya quelque chose qui vient entraver quelque chose votre votre chemin votre désir en tout cas donc vous voyez il ya des attachements solides donc soit si ce sont des situations où vous êtes vraiment attaché ou quelque chose qui vous empêche d'avancer voilà c'est soit des situations des personnes en soit du passé qui est toujours présent dans votre mental et puis on voit que voyez la chaîne que vous avez à votre poignet est vraiment ancrée par une peur alors peut-être provenant du passé ou par rapport à un désespoir par rapport aussi à la peur du futur voilà voyez même si vous portez le masque du faux semblant ici ça vous empêche aussi d'avancer par rapport à votre futur donc voilà on n'est pas vraiment on voit que vous n'êtes pas vraiment dans cette satisfaction on voit que vous êtes bien incapable d'avancer alors peut-être des dépendances officie physique ou émotionnelle ou une ancienne relation également donc de la peur de aussi de la dépendance par rapport à une ancienne habitude donc quelque chose qui est malsain aussi par rapport à une emprise et puis on voit que certains peuvent être aussi désespérés par rapport à votre avenir voilà on voit que pour l'instant pour certains gémeaux vous êtes incapable d'être heureux dans l'instant présent parce que voilà il est temps aussi pour vous d'agir pour briser vraiment ce vos chaînes pour pouvoir avancer vers une vie nouvelle à une vie ouverte libre saine et heureuse voilà quelque chose d'authentique voilà simplement du courage qui vous manque peut-être actuellement mais sachez que vous êtes capable de le faire en tout cas de vous détacher des situations ou de personnes ou de votre emprise mentale voyez on voit la stratégie ici qui nous parle de lune qui nous parle de lune non qui nous parle de stratégie voyez on voit que vous allez pouvoir aussi peut-être au courant ce mois de joie vous détachez un petit peu de de cette emprise alors ça femme mentale une situation d'une personne voilà je pense que si ça me la stratégie c'est aussi faire des plans parce que pour moi c'est vraiment pour vous aussi c'est le moment ça va être le moment idéal pour développer une stratégie pour atteindre vos objectifs alors on va restructurer un plus un peu sa vie on va structurer aussi on va être conscient vraiment des détails et vous allez prendre conscience vraiment de ce qui vous empêche d'avancer dans la vie voilà et on voit que vous allez prendre le temps de tout réorganiser en tout cas pour moi pour vous avec ces deux messages de la coupe il est vraiment temps de prendre les choses en main pour atteindre vos objectifs on voit qu'il ya quelque chose voyez c'est sombre quelque chose qui vous ne convient plus mais qui vous empêche d'avancer alors peut-être que certains d'entre vous c'est la peur tout simplement voilà allez ça c'était les petits messages de la coupe allez on va continuer vers chercher deux messages pour vous et mes jumeaux et bien nous les avons alors nous avons le sixième chakra qui émettra-t-on et la femme qui réfléchit voilà donc nous déjà on a la carte vraiment de la famille heureuse donc on voit que vous passez des moments agréables soit en famille soit avec des amis on voit que vous êtes quand même bien entouré donc il y a vraiment peut-être un rapprochement mais on voit que vous allez plutôt être dans le plaisir ici pour ce mois de juin voilà donc si vous étiez un petit peu dans la solitude et bien on va avoir des moments de joie on va peut-être célébrer quelque chose alors ne repoussez pas les invitations qu'un ami ou un membre de votre famille peut apporter dans votre vie alors si vous êtes célibataire peut indiquer aussi une rencontre et peut-être avec quelqu'un qui aura des enfants donc elle peut indiquer aussi une célébration de mariage ou un anniversaire voilà et puis le mois de juin les jumeaux c'est votre anniversaire alors peut-être que vous allez fêter votre anniversaire en famille en tout cas on voit qu'il ya une famille aimante autour et que vous avez besoin aussi d'avoir ce bonheur en famille voilà d'être entouré à votre famille vos proches les gens que vous aimez de toute façon voilà donc ça c'est vous qui verrez par rapport à cette célébration ou peut-être une nouvelle rencontre avec une personne qui aura aussi des enfants alors déesse de la lune on voit que c'est un nouveau cycle pour vous amis j'ai des mots voilà la dièse de la lune il y avait quelque chose de sombre ici moi je 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 comment je je comment je voilà je sais plus le mot là voilà je sais plus bon c'est pas grave ça va revenir donc la lune c'est un petit peu les choses qui sont cachées encore sur alors vous avez peut-être une forte intuition c'est possible aussi mais c'est un petit peu l'introspection pour pouvoir un petit peu recevoir au niveau de votre mental les informations nécessaires pour pouvoir avancer dans une direction c'est un petit peu ça alors peut-être que vous êtes en phase de réflexion vous avez besoin de récupérer vos forces vitales peut-être que vous êtes fatigué tout simplement mais on voit qu'avec cette lune une transformation c'est retour aussi à la vitalité à l'équilibré surtout à de renouveau de renouveau donc voyez si vous étiez malade ou quelque chose comme ça on voit qu'il ya du renouveau aussi dans votre santé et qui pourrait question de guérison ou de retour à la vitalité ou simplement avoir peut-être trouvé peut-être qu'on a trouvé aussi peut-être les soins ou les médicaments ou quelque chose qui est adapté pour vous donner un petit peu de la revitalité et une vitalité donc pour moi il ya un renouveau guérison au plus profond de vous même on va aller chercher quelque chose au fond de vous même en tout cas vous êtes en train d'y réfléchir c'est un petit peu les messages que j'ai avec la déesse de la lune et puis ça nous annonce aussi peut-être la fin d'un cycle avec un début de quelque chose pour vous alors que ça soit au niveau familial ou peut-être un mariage ou peut-être aussi une vie à deux avec quelqu'un qui aurait des enfants ou peut-être vous un cab et des enfants en tout cas on cherche peut-être quelque chose au fond de vous même vous cherchez des solutions vous cherchez quelque chose au fond de vous même alors que ça soit dans n'importe quel domaine évidemment alors le sixième chakra qui émettra-t-on le sixième chakra qui va nous parler ici de commande de pensée claire d'une vision personnelle donc on est vraiment en vibration avec le sixième chakra donc c'est à dire le troisième oeil ce qui est rattaché aux pensées claires à lundi qu'une beaucoup plus grande clarté voyez on avait cette déesse de la lune donc à un moment de dans vos émotions dans vos pensées on voit qu'on recherche quelque chose on est à des moments d'introspection pour pouvoir vous permettre de réfléchir à des solutions et ici on voit que voyez au cours de ce mois de juin on voit qu'il y a des pensées beaucoup plus claires le sixième chakra c'est le troisième oeil donc voyez il ya des pensées qui vont être beaucoup plus claires une nouvelle vision c'est ce qu'on peut voir aussi qu'est ce qu'on pourrait indiquer aussi oui plus grande clarté de vos pensées enfin vous êtes en train de percevoir un petit peu de nouvelles choses parce qu'on voit que les nuages ou la lune qui a été la confusion un petit peu dans votre mental par rapport à prendre des décisions ou peu importe on voit que toutes ces confusions vont pouvoir disparaître dans ce pour ce mois donc il peut s'agir aussi de nouveaux commencements ou de voir de nouveaux horizons beaucoup plus large donc vous allez comprendre mieux où vous comprenez mieux en tout cas de ce qui se passe un petit peu dans votre vie et vous avez besoin de créer une vie beaucoup plus stimulante alors que ça soit au niveau professionnel ou au niveau sentimentale mais également votre vie personnelle également on voit que vous avez besoin de faire autre chose aussi dans votre vie pour vous satisfaire aussi d'autres besoins plus stimulants je pense ça peut nous dire voilà que dans votre vie personnelle également et puis nous avons la flamme la femme qui réfléchit ici donc voyez vous êtes en pleine réflexion vous êtes en train de comprendre certaines choses par rapport à votre situation et on voit que on réfléchit donc voyez cette femme qui tient un livre dans sa main donc ça peut représenter vous aussi en tant que monsieur puisque c'est un tirage général ne l'oubliez pas alors c'est un enseignement pour vous faire pour vous permettre aussi de vous emmener dans une nouvelle direction donc ça peut être un nouvel amour aussi envoyé ça peut être aussi un nouvel amour ça peut être aussi un nouveau travail ou une certaine forme d'apprentissage ou de formation pour vraiment une nouvelle direction envoyé et peut-être que vous êtes en train de faire des recherches aussi pour vous personnellement pour essayer de vous donner du bien-être tout simplement et vous êtes en train de réfléchir peut-être pour vos loisirs aussi pour votre bien-être en tout cas mais sinon voilà ça peut nous parler aussi que vous êtes en train de réfléchir sur une situation et que vous avez besoin de réfléchir ou ou de faire des recherches ou c'est une formation aussi en quelque sorte et on voit qu'ici vous êtes très attentionnés en tout cas à une certaine forme de nouvelle direction un nouvel amour nouvelle direction professionnelle ou simplement pour vous épanouir en tout en pour vous aussi au niveau personnel voilà voilà donc on va aller chercher ensuite les portes de l'intuition donc j'essaie de faire à peu près pour tout le monde le même le même tirage alors la logique nous avons l'action donc c'est pas mal puisque on met les choses en action en fait on voit que vous êtes prêts à agir complètement pour vraiment que les difficultés s'évanouissent voilà donc il y a un passage à l'action donc voyez cette famille heureuse il y a quelque chose qui nous parle aussi de peut-être de reconstruction d'une nouvelle famille il y a des choses que vous allez passer vraiment en action voilà donc ça peut être aussi un rapprochement vous avez envie de vous rapprocher on voit qu'il pourrait être question aussi comment je veux dire d'une nouvelle rencontre voilà quelqu'un qui a des enfants et on voit qu'ici vous allez peut-être passer à l'action au niveau sentimental pour d'autres au niveau professionnel il y a peut-être des actions qui vont être menées pour entreprendre quelque chose d'autre dans votre vie professionnelle donc peut-être une association en famille ou ça peut également nous parler que vous êtes vous allez trouver un nouvel emploi ici avec vraiment des collaborateurs en tout cas des collègues vraiment comme une famille c'est à dire généreux bienveillants et on voit que ça peut être un travail d'équipe pour certains d'entre vous voilà ici on voit qu'il y a une certaine sorte de commande de de nuages on a un petit peu dans brouillé un petit peu dans son mental voyez c'est un petit peu la lune qui nous parle de fin de cycle qui a quelque chose qui 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 il ya quelque chose qui vous faisait de l'ombre et on voit que vous avez eu besoin de réfléchir pour retrouver aussi cette lumière voilà donc voyez on reprend beaucoup plus de clarté mentale puisque nous avions aussi cette carte qui venait contredire contredire mais qui vous dit que c'est une phase que vous avez passé et puis on voit que quelque chose d'autre qui arrive parce que le troisième oeil c'est beaucoup d'éclaircissement et beaucoup de de lucidité par rapport à un événement par rapport à un projet que ça soit dans n'importe quel domaine ici on vous parle que ça y est je pense que la lune va faire place au soleil parce que il n'y a plus rien qui va vous empêcher de faire ce que vous voulez voilà et ici je pense que ça veut nous dire que ce sixième sixième chakra excusez moi j'ai des chats dans la gorge ça me gêne pour justement pour parler alors ici on va voyons on a ce troisième oeil qui est rattaché aux pensées beaucoup plus claires donc on voit qu'on a une plus grande clarté dans vos pensées que vous êtes en train de percevoir de nouvelles choses parce que les nuages et les confusions disparaissent et puis voyez on vous parle quand même que vous avez mis un masque peut-être à un moment donné dans votre vie vous n'avez pas voulu voir certaines choses et vous êtes vous êtes éloigné de votre propre véritable être voilà parce que vous allez vous avez montré une fausse image de vous vous n'avez pas voulu voir les choses alors peut-être par peur aussi un voilà aujourd'hui on va être soi même et on va vraiment parce que ça doit vous éloigner aussi de votre propre chemin et de votre propre véritable vous voilà donc aujourd'hui je pense que voilà il ya quelque chose il ya tournant pour vous mais les gémeaux il ya tournant parce qu'on voit qu'on prend il ya une certaine clarté aussi qu'on commence à voir un petit peu et percevoir de nouveaux horizons beaucoup plus large et vous êtes en train de aussi de comprendre tout ce qui s'est passé un petit peu dans votre vie ou dernièrement ou par rapport à ce que vous avez eu ou par rapport à ce que vous avez subi ou simplement vous avez peut-être aujourd'hui besoin de créer une vie beaucoup plus stimulante et que un moment donné vous êtes resté un petit peu avec ce masque immobile parce que voilà vous êtes vous êtes comment satisfait de ce que vous aviez aujourd'hui ben je pense que voilà on nous dit que les choses vont avancer les choses vont bouger alors la femme qui réfléchit ben je vous l'avais dit tout à l'heure c'est aussi la compréhension c'est vraiment vous avez vraiment vous souhaitez vraiment que votre prendre une nouvelle direction alors ça peut être un nouvel amour comme je vous disais tout à l'heure en tout cas on voit que vous êtes très attentionnés à une certaine forme de nouveau nouveau commencement donc pour un nouvel pour une nouvelle direction que ce soit dans tout domaine que ce soit dans tout domaine confondu nouvelle direction aussi au niveau tout domaine sentimentale professionnelle personnel et puis voilà on voit que vous commencez à avoir et voir un peu plus clair et que vous allez vraiment envisager vos difficultés sous un nouveau angle sous un nouveau angle sous un nouvel angle excusez moi et on voit qu'il ya des solutions qui apparaissent et qu'apparaissent aujourd'hui et voyez on a cette carte de logique le ciel est beaucoup plus bleu il ya moins de nuages donc voyez je pense que ça peut vous parler que il ya une certaine forme aussi de de clarté à votre clarté mentale il ya peut-être des choses que vous cherchez à comprendre aussi un certain gémeaux je pense que vous allez trouver votre route à votre chemin en tout cas c'est vraiment les messages que l'on a alors allez les portes de l'âme s'il vous plaît pour nos gémeaux à les gémeaux s'il vous plaît alors on a l'esprit de la nature et la projection c'est pas mal bon en train de s'apprendre on est en train comprendre que il ya une certaine abondance et que vous avez le droit aussi à l'abondance et que il ya peut-être voilà vous voulez peut-être entreprendre quelque chose dans votre vie ou changer quelque chose dans votre vie justement pour pouvoir être dans l'abondance alors l'abondance c'est un c'est un mot en spiritualité mais en fait l'abondance c'est aussi avoir plus d'argent avoir plus d'amour l'abondance du bien-être l'abondance de la guérison voyez il ya un petit peu ici vous êtes reliés un petit peu avec l'esprit de la nature ici un donc ici on voit que chaque situation que vous avez vécu un vous a renvoyé à aussi à une facette de vous même vous êtes la projection vous avez fait la projection la projection que vous c'est la projection que vous avez fait vous par rapport à votre situation par rapport à votre vous votre vous personnellement voilà donc on voit qu'aujourd'hui il ya une facette de vous même que vous avez aussi envie de changer en fait on voit que votre réalité change alors vous avez peut-être d'autres désirs aujourd'hui d'autres envies on voit qu'aujourd'hui vous êtes en train de vous projeter justement sur sur ce vous êtes en train de vous projeter pour recevoir l'abondance voilà je pense que vous méritez un c'est ça veut bien dire ça les gémeaux voilà tout simplement alors qu'est ce que nous avons pour amy gémeaux donc on voit que le mental est plus positif aujourd'hui alors on est dans la créativité pour ce mois deux jours les gémeaux c'est pas mal on va pouvoir créer sa vie on va pouvoir recréer quelque chose on va pouvoir recréer son bien-être son épanouissement que ça soit dans tout domaine on voit que les choses passent à l'action je pense que voilà ça nous dit aussi que vous allez faire vous allez faire de nouveau confiance vous faire confiance également par rapport à vos actions par rapport à vos pensées et que vraiment ici c'est tout le mental devient beaucoup plus positif donc qu'elle certaine confiance aussi qui revient et comme le mental est positif et on va penser aussi positif et on va pouvoir créer quelque chose dans votre vie pour bien bien sûr retrouver cette abondance mais ça peut nous parler dans tout domaine également voilà ici on voit que par un moment donné il ya eu la dualité avec vous même envoyé entre le oui le non j'ai peur je suis bloqué je ne sais pas ici on voit que le mental est beaucoup plus positif et on voit qu'il n'y avait plus rien qui faisait entrave que vous allez pouvoir faire il ya plus rien qui vous empêche et d'avoir ou de faire ce que vous voulez et si on n'a pas aussi que voilà vraiment vous allez vraiment être avec vous même donc votre propre vous vous allez vraiment suivre vos désirs vous allez dépasser un petit peu aussi vos conflits intérieurs amis gémeaux c'est ce que c'est ce que j'entends ici donc voyez quand tout est positif on va pouvoir aussi avoir ce côté créatif ce qui va vous permettre de sortir un petit peu des sentiers battus c'est la magie un petit peu de la vie qui opère quand on est positif quand on est positif que quand on a quand on a vraiment pris cette décision on a arrêté un petit peu de se voiler ou se mettre des oeillères par rapport à sa vie peut-être par peur aussi on voit vous êtes beaucoup dans les émotions et là on reprend on reprend ses responsabilités donc quand je dis on prend on reprend ses responsabilités c'est que vous êtes seul maître de votre bonheur et de votre destin et on voit que parce que vous allez penser ce que vous allez dire vous allez vraiment les acter voilà vous allez vraiment acter mais on va rentrer dans la vraiment pas la réalité des choses parce que vous prenez conscience que vous avez ce pouvoir extraordinaire de changer les choses qui ne vous conviennent plus dans votre vie donc vous allez aller de l'avant et puis voyez on a quand même la mort et la renaissance au dos de deck donc c'est pas mal puisqu'on va dire on va mettre fin à quelque chose pour pouvoir aussi se préparer à quelque chose de nouveau donc c'est célébrer la fin de quelque chose qui ne vous convenait plus peut-être un travail une relation aussi votre votre mental au négatif un petit peu de brouillard dans votre mental et ce qui vous empêchait aussi d'avoir du renouveau ou de nouvelles idées créatives pour pouvoir bien sûr aller de l'avant et pour créer votre bonheur que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie ici on va renaître c'est la mort et la renaissance donc vous voyez il ya du quelque chose de renouveau de renouveau qui se prépare dans votre vie donc pour moi c'est la fin de quelque chose qui vous prépare au renouveau donc ça c'est pas mal parce que c'est quand même des beaux messages ici alors les tarots des quels des arcs ans je voir un petit peu pour vous les gémeaux on va continuer alors qu'est ce que nous avons ici le chevalier d'arrière alors je crois que j'ai une carte qui retourné alors ça peut nous dire également aussi avec cette carte bien sûr comme je vois qu'elle a ses pensées qu'ils ont un petit peu de confusion un petit peu de troubles au niveau de votre mental avec un mental pas vraiment positif bon il ya un retour je vous dis mais il ya peut-être aussi la fin de quelque chose donc ça peut être la fin d'une situation qui vous a mis dans des états d'émotion de tristesse de choses comme ça ça peut être aussi la mort d'une personne ou la la fin de d'une situation la mort d'une situation ou la mort d'une personne ou il ya eu peut-être une séparation dans votre vie aussi qui vous a fait souffrir voilà ça peut nous parler de cela aussi mais bon le principal c'est qu'on a un retour positif dans votre mental il n'y a plus rien qui fait entrave pour pouvoir suivre le chemin du bonheur voilà donc ici vous voyez on en train de se préparer à un renouveau voilà puis voyons on parle d'amant alors l'amant pour moi c'est aussi l'amour voilà donc peut-être que vous avez écouté votre coeur en tout cas vous allez écouter votre coeur vous êtes peut-être face à un choix mais en tout cas on voit que vous allez vous engager profondément émotionnellement ici parce que vous avez le pouvoir de l'amour vous avez le pouvoir aussi de créer votre environnement votre bien-être et votre bonheur alors il peut de questions aussi d'engagement d'association peut-être en famille je vous l'avais dit tout à l'heure ou avec des gens avec qui vous aurez confiance ça peut nous parler également de nouveaux contrats de travail d'une voix qui vous tient à coeur d'une passion que vous voulez mettre en action et aussi peut-être une belle rencontre d'amour ici avec peut-être cette envie pour ce match joint de vous engager peut-être voilà vous marier pourquoi pas ou en tout cas on nous parle aussi d'engagement peut-être avoir envie de créer de nouveau sa vie sa vie sentimentale voilà alors ici on me parle vraiment de l'action du mental positif et on voit que vous allez définir votre programme donc on voit que vous allez mettre tout vous allez tout structuré vous allez mettre votre programme tout va bien détaillé en tout cas on voit que ce chevalier veille sur vous donc il y a quelqu'un qui veille sur vous alors est-ce que c'est là est-ce que c'est vous maintenant qui prenez vraiment les choses en main par vos actions et votre mental positif donc on voit combien pu vous êtes vraiment d'accord avec vous même que vous allez vraiment suivre un petit peu vos désirs et que vous allez dépasser un petit peu vos conflits intérieur donc c'est la confiance qui revient pour vous voir ici un voilà donc on voit que vous êtes en train de programmer de voir à chaque détail un petit peu de votre vie ou pour finir quelque chose si vous êtes dans la créativité pour d'autres on verra qu'il ya peut-être un homme dans votre vie ici qui est vraiment une personne gentille qui veille sur vous qui est très très attentionné en tout cas donc ça peut être un membre de votre famille donc ça peut être aussi votre chéri ça peut être votre papa ça peut être votre frère ça peut être vous voyez quand même quelqu'un qui fait attention mais quelqu'un sur qui vous pouvez compter mais c'est quelqu'un digne de confiance en tout cas qui vous est dévoué voilà alors un petit peu drôle parce que c'est quelqu'un qui aime qui aime sourire qui aime rire voilà c'est un petit peu ce que je vois pour vous et puis ici on vous dit quand même qu'il y a plus l'entrave qui vient un petit peu vous barrer la route avec cette demi chaîne donc il y a quelque chose vous avez une meilleure façon de faire et puis voilà ce n'est pas le moment aussi de baisser les bras parce que on voit que vous allez trouver de meilleures solutions voilà donc il y a des solutions qui qui apparaissent en tout cas et que vous n'allez pas négliger les détails en tout cas donc on a beaucoup de personnes masculines donc dans votre tirage ou peut-être vous qui veillez aussi sur quelqu'un parce qu'on voit que le chevalier d'Ariès ça représente un homme mais ça peut être vous aussi qui essayez de par votre gentillesse d'aider quelqu'un de votre famille de votre entourage voilà que en fait ça veut dire que c'est soit lui qui vous est dévoué ou peut-être que c'est vous aussi qui lui qui vous lui êtes dévoué ou simplement c'est si c'est votre chéri on verra qu'il y a une belle communication et une belle entente en tout cas c'est vraiment prendre soin l'un de l'autre ici alors ici c'est vous n'avez pas négliger en tout cas les détails voilà et vous allez je pense que ça peut nous parler ici que vous allez passer à la vitesse supérieure voilà on est revenu avec sa logique et puis on voit qu'on va un petit peu être moins dans les émotions et on voit que dans votre vie il pourrait y avoir des changements soudains voyez donc on va baisser un petit peu les masques on a beaucoup le mental beaucoup plus clair on pourrait être dans la créativité de nouveau voilà ce qui va vous permettre aussi de vous sortir des sentiers battus et pour moi il y a quelque chose qui arrive à grande vitesse pour vous voilà donc si certains ont investi aussi pour créer un petit peu leur société où on verra ça c'est vous qui verrez eh bien on verra que vous allez faire aussi des bons investissements c'est à dire que voilà vous allez investir aussi de votre personne de votre personne mais ça peut nous dire aussi que vous allez investir peut-être dans votre alors vous investir déjà personnellement dans vos projets dans ce que vous allez mettre en dans vos actions évidemment mais on voit que peut-être que certains se sont beaucoup investis aussi au niveau professionnel et qu'il pourrait être question de récolter un petit peu ce que vous avez semé donc vous allez profiter de chaque expérience pour faire de nouveaux projets voilà donc c'est un travail que vous avez fait en amont un travail peut-être que vous avez fait vous personnellement par rapport vous avez peut-être travaillé aussi votre énergie vos émotions mais en tout cas on va vous amener on vous amène quand même sans quelque chose de positif parce qu'on voit que vous allez profiter par rapport à des nouveaux projets où on va récolter ou voilà peut-être que c'est de l'argent qui vous est dû aussi un voilà alors c'est un petit peu ça que je vois ici donc voilà il ya des choix aussi à faire pour certains j'ai mon en tout cas on voit qu'on va s'engager ce soit émotionnellement on va s'engager à peut-être changer sa vie à renaître pour vous préparer à de renouveau si vous étiez en phase de retraite bien faut en parler aussi parce qu'il ya des retraités et bien on va aussi célébrer la fin d'un travail parce que voilà c'est fini et on va plutôt se préparer à du renouveau dans votre vie personnelle voilà donc je pense que ça veut dire aussi que vous êtes bien investi tout au long de votre vie et qu'aujourd'hui vous allez profiter voilà c'est un travail que vous avez fait et que vous allez récolter un petit peu le fruit de votre travail et qu'aujourd'hui vous allez passer à de nouveaux projets voilà donc c'est ça peut être la récolte d'argent aussi pour vous si vous êtes investi dans un projet professionnel pour moi il y a des récoltes il n'y a pas de souci donc des récoltes qui arrivent relativement assez rapide voilà allez on va aller chercher quelques messages de l'astro alors je vous ai pas vu la femme qui tient la pièce mais en fait ça vraiment un rapport avec une femme donc peut-être à la social argent ou à la santé en tête que vous êtes aussi en incapacité de travail par rapport à la santé vous voyez c'est ce que je disais ici on va récolter donc ça peut nous parler également de ça voilà c'est soit l'argent la santé ou peut-être que vous attendez aussi de rentrer de l'argent par rapport à votre santé voilà on vous dit que là les finances reviennent au positif parce qu'on a vraiment des résultats donc si vous étiez en attente un petit peu de l'argent parce qu'il y a eu la santé qui a un peu décliné on verra que vous allez peut-être prendre conseil auprès d'une femme qui va peut-être vous aimer et vous et vous aimer dans vous aider vous aimez aussi pourquoi pas mais vous aider pour obtenir ce que vous souhaitez par rapport à la maladie par rapport à un petit peu à tout ça voilà voilà c'est une femme ça peut être une bancaire mais ça peut être aussi une dame qui travaille dans l'administration voilà qui pourrait vous aider à obtenir un petit peu la reconnaissance si vous étiez en accident de travail ou en maladie professionnelle voilà on peut nous parler de cela aussi hein allez on va les rechercher un petit message alors c'est un petit peu trop alors un peu trop un peu trop qu'est-ce que nous avons ici nous avons les partenaires vous voyez ça nous parvient d'amour partenaires sentiments au niveau sentimental mais ça peut être aussi des partenaires au niveau professionnel allez donc vous voyez on a encore au dos de deck la maison donc maison la fin et les commencements donc il est bien question de mort de renaissance ici voilà quelque chose qui s'est terminé peut-être une fin de vie aussi par rapport à un deuil qui va falloir envisager à faire mais voilà en tout cas ça nous parle aussi de nouveaux commencements alors qu'est ce que nous avons ici nous parle ici que vous allez réinventer quelque chose dans votre vie c'est comme si qu'on allait un peu se réinventer vous voyez les gémeaux c'est pas mal c'est une belle carte c'est une carte aussi de créativité c'est une carte qui vous dit que vous allez passer à autre chose même si on voit qu'il ya une période où il ya des choses qui ont eu tendance à aller de travers vous allez réinventer vous allez faire en sorte de pallier un petit peu à tout ça donc ça peut être aussi des papiers qu'il va falloir à faire parce que ça peut nous parler de copies de documents par rapport à une situation comme je vous disais tout à l'heure par rapport à une situation de retraite ou des papiers de d'invalidité ou voilà c'est un petit peu ça que je vois ici pour d'autres on verra que c'est la carte aussi de rétrogration donc il y a des choses qui n'ont pas toujours été bien dans votre vie et ici on verra que il va vous allez repartir aussi alors ça peut être aussi un contrat un contrat un nouveau contrat qui arrive et puis il ya des choses qui sont retardés un petit peu sur votre route alors si vous voyez si vous partez en voyage vous allez attendre il y aura peut-être des retards il ya des choses inhabituelles qui vont se mettre un petit peu en travers votre route voilà c'est un petit peu aussi moment de réparer et de réviser de réviser et de renouveler alors faites attention avec vos papiers parce que quand j'ai moi la rétrogration de mercure c'est un petit peu les choses qui vont pas comme vous voudriez alors il ya des retards vous avez perdu un papier ou si vous faites des démarches administratives on verra qu'il ya des choses qui sont perdues ou on va dire qu'ils ne les ont pas reçu il y avait il ya toujours quelque chose qui vient entraver la bonne marche ou voyez certains appareils électriques qui tombe en panne ou voilà c'est un petit peu tout ça voilà c'est simplement ça donc peut-être un contrat avec un contrat de travail qui va être retardé voilà c'est un petit peu aussi le moment de réparer de réviser pour pouvoir renouveler voilà alors ça peut être les annulations au niveau d'un voyage voilà c'est un petit peu ça des choses alors c'est pas grave c'est simplement qu'il ya des choses qui que vous avez mis en place et bien simplement vous dit qu'il y aura quelques retards des contretemps mais ça c'est pas grave donc voilà c'est pas grave c'est juste des petits retards des petits contretemps des choses qui viennent un petit peu vous barrer un petit peu sur vos projets vos désirs on voit ça et ça c'est rien de grave voilà donc ici ben c'est la carte de neptune qui nous parle de sacrifices amis j'aimeaux donc on voit que vous êtes passé par des phases difficiles des choses difficiles dans votre vie et que vous êtes peut-être empiétré dans une situation qui n'était pas clair pour des raisons qui pourraient vous sembler aussi des choses qui auraient pu vous sembler incompréhensible vous pourriez avoir rencontré des difficultés aussi à prendre le bon chemin ou à clarifier en tout cas une direction mais on voit bien qu'il ya eu quelque chose de cette sorte d'avoir fait des sacrifices et on voit que vous étiez vous n'étiez pas bien qu'on était aussi à travers vos émotions on voit qu'il y avait une mauvaise vision des choses voilà tout simplement voilà peut-être on vous a fait aussi du chantage au niveau sentimentale des supercheries c'est un peu moins la carte de l'émotion un peu la carte du sacrifice c'est ce que je vois un petit peu vous avez peut-être aussi vécu une relation à l'époque dans l'épreuve mais voilà peut-être que voilà aussi c'était peut-être pas l'amour de votre vie ou voilà en tout cas c'est un petit peu se sentir épuisé ou se sentir intimidé ou ou avoir de la con de la confusion un petit peu d'errance aussi et voilà peut-être aussi des ennemis aussi qu'ils auraient pu être cachés ou des difficultés à résoudre un petit peu les sacrifices que vous avez fait les gémeaux alors on va pas manger pas m'attarder sur ça parce que franchement vous avez un bout de tirage donc c'est quand même relativement positif voilà donc on va peut-être passer au partenaire donc c'est une carte émotionnelle encore et familial donc elle représente aussi votre votre bien votre votre chéri ou la personne qui pourrait arriver dans votre vie donc c'est la maison du mariage la maison où on va inclure les amis la famille qui vous qui à rassemblement des personnes importantes en tout cas à vos yeux donc elle peut également aussi être des questions avec en appliquant votre partenaire ou des personnes importantes pour vous ça peut être indiqué aussi des affaires en justice qui pourraient être au jour ridicule donc on voit qu'il ya retour à l'équilibré aussi c'est un peu la stabilité et puis c'est l'évolution aussi d'une relation qui devient beaucoup plus stable pour certains gémeaux on voit qu'il ya cette maturité et que vous êtes en train de vous préparer à quelque chose de plus sérieux alors ça peut être dans votre relation qui devient beaucoup plus sérieuse ça peut être aussi vous engager de nouveau professionnellement mais on voit qu'en tout cas on va passer au niveau supérieur alors soit dans une relation vous allez vous mettre en couple c'est aussi des signatures de contrat ou des relations contractuelles donc ça peut représenter la justice donc bien sûr la justice on vous dira que c'est positif si vous attendez des retours de tribunaux ou d'un procès on voit qu'il ya des choses qui se rééquilibrent dans votre vie et puis nous avons bien sûr la maison de la créativité donc je pense que ça nous parle de de recréer quelque chose de beaucoup plus heureux donc vous allez vraiment vous offrir le bonheur alors elle indique aussi que vous avez créé ou que vous allez créer en tout cas ce que vous allez que ce que vous avez commencé alors ce que vous avez commencé à créer et bien vous allez pouvoir plus plutôt être fier parce qu'elle va vous apporter de la joie même 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 par rapport aux autres on voit qu'il ya beaucoup de créativité et vous êtes vous allez être capable en tout cas d'accomplir plusieurs tâches à la fois en même temps on voit que vous êtes beaucoup vous êtes beaucoup dans l'activité les gémeaux 1 pour ce mois voilà donc ça peut être aussi la mise en scène le théâtre la musique le chant l'artistique c'est aussi vous êtes vous c'est aussi resté ouvert mais on voit que vous avez aussi inclure dans votre activité beaucoup de loisirs vous avez vraiment besoin de vous amuser besoin de festivité et on voit que votre expression va être libre vous êtes libre d'expression donc pour moi il ya un certain bien être dans votre vie qui est là allez on va aller chercher le petit mot de la fin si vous voulez bien allez s'il vous plaît alors petit message des nouvelles personnes arrivent sur votre chemin peut-être pour vous aider ou simplement une belle rencontre aussi alors on vous demande d'avoir du courage donc n'hésitez n'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire et puis on voit qu'il ya de nouvelles personnes qui arrivent sur ton chemin donc envoyé par l'univers ces personnes sont en résonance avec ta vibration elles peuvent apporter de l'inspiration et de nouvelles idées même si elles sont différentes de toi voilà vous êtes plein de rencontres aussi des rencontres des rencontres intéressantes aussi des choses des personnes qu'on va vous mettre sur votre chemin à les petits messages je leur rappelle couleurs alors elle vient de tomber alors je la ramasse allez parce que je sais que mes guides me protègent cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie voilà voyez il ya plein d'aventures de grandes aventures qui vous attendent en tout cas amis gémeaux voilà je vous remercie en tout cas infiniment de m'avoir écouté merci de votre fidélité à toutes et à tous merci pour vos messages de retour donc n'hésitez pas bien sûr à me faire des retours sur vous un gémeaux pour ce mois de juin je vous embrasse moi très très fort je vous souhaite un très beau mois de juin prenez ce mois de vous en tout cas et puis n'hésitez pas bien sûr à les regarder vos ascendants et puis votre vidéo aussi sentimentale je ne sais plus ce que je voulais vous dire oui donc n'hésitez pas bien sûr à la quai la vidéo et puis à vous abonner parce que c'est grâce à vous quand même que ma chaîne continue d'évoluer et donc je vous remercie pour je vous remercie pour tout cela en tout cas remercie toutes et tous voilà donc je vous souhaite un excellent mois de juin je vous embrasse très très fort et puis n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour les guidances quotidiennes de chaque jour voilà je vous embrasse très très fort je vous souhaite un joyeux un bon un bon et joyeux mois de juin et puis moi je vous retrouve très prochainement pour bien sûr une nouvelle guidance